On se retrouve aujourd'hui pour une petite exploration de la fleur urbaine dans une rue de Montpellier. On va donc essayer d'identifier quelques plantes qui poussent spontanément le long des routes. Pour ça on va utiliser plusieurs outils de Télabotanica, dont le livre Sauvage de Marue, du programme de sciences participatives du même nom, mais également l'application PlanteNet et le site internet Identiflante. On a une pariétaire de Judée, Pariétaria judaica, qu'on a pu identifier grâce au livre Sauvage de Marue, qui permet d'identifier les plantes notamment grâce à la couleur de leurs fleurs. Cette plante de 20 à 40 cm de haut possède des tiges rougeâtres et des feuilles ovales légèrement luisantes. Ses fleurs verdâtres sont de très petite taille. L'ensemble de la plante est couvert de fins poils qui lui confèrent une texture collante. Pour participer au monde urbain de Bota 10 km, vous avez deux options. Signalez toutes les plantes sauvages que vous croisez en milieu urbain avec Floradata, ou à l'échelle d'une rue identifiée, partagez vos observations avec le programme Sauvage de Marue. Et nous continuons notre exploration avec cette plante dont les fleurs jaunes ont attiré notre attention. Grâce à l'application PlanteNet, nous avons pu déterminer qu'il s'agit d'un cisimbre Velarae, cisimbrium erio, de la famille des Brassicaceae. Ce cisimbre de 20 à 60 cm de haut a des feuilles découpées avec un lobe terminal triangulaire. Les fleurs sont de couleur jaune pâle et les fruits sont nombreux et dépassent des feuilles les plus hautes. Et enfin, pour terminer cette vidéo, nous avons regardé de plus près cette petite plante aux fleurs violettes. Cette fois, nous avons attendu de rentrer chez nous pour la déterminer grâce au site identiflante. Il est très facile d'y accéder via le widget Bota 10 km, monde urbain. Si votre plante est indéterminée, n'hésitez pas à cocher tous les références taxonomiques pour être sûr qu'elle s'y trouve bien. Vous pouvez ensuite retrouver votre observation et les identifications des membres du réseau en cherchant votre identifiant dans la case Publiez par. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada